Bonjour, c'est Julie d'EasyMovie et voici la newsletter du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, EasyMovie s'adapte comme vous au contexte actuel de confinement, de télétravail et de communication à distance. Dans ce contexte-là, on ressent encore plus fortement le besoin de communiquer aussi bien avec nos équipes qu'avec nos utilisateurs. Aujourd'hui, on multiplie l'utilisation de la vidéo dans nos communications internes. Par exemple, on utilise EasyMovie pour des récaps quotidiens, hebdomadaires et mensuels, aussi bien pour une communication au sein des équipes qu'entre les différents départements. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que cette expérience est en train de renforcer notre conviction que la force de la vidéo n'est pas dans les décors ni dans les effets visuels, mais dans la capacité qu'on a avec la vidéo à faire passer des messages forts d'une manière authentique. Cette communication vidéo nous permet aujourd'hui de renforcer le lien et créer un sentiment de collectif et d'appartenance plus fort qu'avec l'ensemble de nos communications écrites. Également, vous avez dû le remarquer, les produits EasyMovie évoluent rapidement. Par exemple, ce mois-ci, on a mis en ligne les nouvelles charts vidéo, le nouveau design de la plateforme EasyMovie ou encore les aides au cadrage sur l'application mobile. Au fur et à mesure que ces évolutions accélèrent, on se rend bien compte qu'il va falloir pouvoir communiquer encore plus rapidement avec l'ensemble de nos utilisateurs, aussi bien pour vous informer que pour récolter vos retours. C'est pourquoi, désormais, sur la plateforme EasyMovie, vous allez avoir accès à un centre de notification sur le menu de gauche tout en bas qui va vous informer de toutes les updates produits avec des tutoriels et qui va également vous permettre de nous transmettre vos retours directement depuis la plateforme. Vous l'aurez compris, un de nos enjeux majeurs sur l'année 2020 va être de communiquer encore plus avec nos utilisateurs, notamment et bien sûr par la vidéo. On espère que vous vous portez bien et on vous dit à très bientôt avec EasyMovie. Sous-titrage Société Radio-Canada